Vous allez voir. Nous ne savons pas ce que nous allons jouer. Pour preuve, vous êtes les auteurs de ce spectacle. Il nous reste à établir entre nous un petit code. Comme nous sommes en extérieur et qu'il fait grand jour, nous n'avons donc pas de lumière, donc pas possibilité de faire le noir à la fin de chaque improvisation. Nous marquerons donc la fin des dites improvisations par ce simple geste. À ce moment-là, vous saurez que c'est la fin, que vous pouvez applaudir chaleureusement et nous encourager à recommencer. Oh, on peut faire un petit test ? On peut faire un petit test. Comment ça ? Oh mon Dieu, mais c'était toi le tueur ! Non ! Vous êtes formidables d'habitude, ils comprennent du deuxième. Nous allons donc procéder au tirage du premier thème. Mais non ! Bien sûr ! Une main innocente ! Prendrons bien sûr quelques secondes à la fin de chaque tirage pour nous concerter. Ou pas ! Ou pas ! Tout est possible ! La girafe sans coup ! La girafe sans coup ! Ils ne voudraient pas ! Pas que c'est un petit. C'est un petit. Bigement. Oui, c'est un petit. Invisionalism pleins. L'union rapide, baptise. Petra est donc. D' pillars. C'est un petit. Dat est au titre. Et c'est un peu parce que Ah, Oh, ben, mais, ben, ben, pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai une fée, mais j'ai pas de baguette. Hein ? J'ai une fée, mais j'ai pas de baguette. Alors, ça sert à rien. C'est vrai que c'est triste. Ah non, mais faut pas dire ça. Ah oui, mais non, mais... Ah si, c'est triste. Mais toute la magie d'une fée ne réside pas dans la baguette nécessairement. Bien sûr que si. Mais oui, bien sûr que si, elle a raison, moi-même. Moi-même, je suis un jongleur, elle n'ai pas de bras. Ah oui, mais c'est plus problématique. Ah, elle ne sait pas quoi faire. Je t'ai vu, toi aussi, tu pleures. Mais oui, mais du coup, j'y pensais plus, puis c'est toi qui viens de me faire penser. Ah oui, c'est vrai que c'est drôlement triste. Quelqu'un peut me gratter le nez ? Pourquoi tu pleures ? Moi, je suis très très ennuyée. À l'adolescence, j'ai grandi de manière considérable et extrêmement rapidement. Mes parents m'ont appelé la girafe. Et puis mes copains m'ont appelé la girafe. Et tout le monde disait, ah, j'ai la girafe qui se balade. Et puis, je me suis aperçue qu'à l'adolescence, tout s'est développé. Et puis, sauf mon crou. C'était ridicule. Ah, mais c'est vrai que c'est ridicule. Être pour la girafe dans un groupe, ça me donnait un statut social. C'est vrai qu'elle est ridicule. Vous savez, comme elle est ridicule. Elle me fait penser aux mille pattes sans pattes. Arrêtez, dites-donc que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est comme un chien tranquilleux. Il ne peut pas être content. C'est comme un papillon sans aile, c'est une chérie. C'est comme un brillant sauvé sans montagne. C'est comme un poisson sans bicyclette. Vous m'avez sapé ma journée ? C'est lui. J'ai rigolé en premier. Est-ce que moi je vous ai fait la vieille vanne de pas de bras, pas de chocolat, non ? J'ai vu la décence de me tenir. Non, mais on est désolés, c'était pour désacraliser. Toute ma vie, je me suis identifiée. Toute ma vie, je m'étais dit quand même, cette girofle, qu'est-ce que c'est élégant ? Cette démarche intière. Mais sans la tête, ça marche beaucoup moins bien. Enfin, c'est vrai. Il faut se dire qu'il y a pire. Ah bon ? Il y a des zèbres sans rayures. Un vulgaire cheval blanc. Il y a des gens sans cœur. Ça, c'est vrai, des gens sans cœur. Il y a des gens qui n'ont pas d'humour aussi. Ça, c'est bien plus dur. Bon, ben écoutez, je pense que c'est un peu votre façon de me remonter le moral. Oui, un défaut de vous remonter le coup. Moi qui allais partir, la tête est haute. Je vous trouve dur avec moi.